Le projet de loi actuel a au moins un mérite, c'est de rassembler 400 à 500 personnes pour cette grande conférence qui marque le début des négociations commerciales annuelles. Par contre son principal défaut c'est de raccourcir les négociations commerciales parce qu'en 45 jours ou même en un mois, un mois et demi, ça va être quasiment impossible. Et clairement en plus, cette dissociation entre PME d'un côté, grand groupe de l'autre, PGC et autres produits PGC, ça risque d'être une cacophonie la plus totale. Or malheureusement, si simplicité de la loi rime avec efficacité de la loi, complexité finalement de ce projet de loi avec une segmentation entre produits d'un côté et puis grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises, 150 millions d'euros d'un côté, 350 millions d'euros de l'autre, en fait au bout du bout, en fait on arrive à une telle difficulté d'application que je crains le pire pour les négociations commerciales 2024 et qu'au lieu d'avoir finalement une désinflation, on risque d'avoir sur certains produits en fait une inflation. Alors je vais être très bref, même si c'est une question qui vous le savez, anime les prétoires d'un côté, les associations professionnelles de l'autre, l'administration également, le Parlement depuis quasiment 30 ans. Le problème c'est que supprimer du jour au lendemain toute date, ça va être en fait une pure folie parce que je pense que la France n'est pas prête pour cela et que l'avantage au moins d'avoir une date fixe, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, on s'arrête, on a un plan d'affaires et après on a des clauses de renégociation, des clauses de révision automatique des prix qui permettent justement de renégocier les prix en cours d'année. Donc moi je suis favorable à ce qu'il y ait à tout le moins une date de clôture. Vous dire que c'est le 1er janvier, le 1er février, le 1er avril, ça je ne le sais pas aujourd'hui.